Bonjour tout le monde, j'ai reçu quelques mails pour me demander à peu près la même chose, comment créer un effet de zoom au survol avec transition. Y a-t-il du javascript ou pas ? Non, simplement de petites lignes de CSS. Alors pour le fun, je vous ai fait une petite vidéo. Voilà ce que nous allons faire. Je vous mettrai le lien de ce site, dans ce bout de code, date quand même, et de ce site qui peut vous rendre service lorsque vous installez quelque chose, vous faites une modification en matière de CSS par exemple, afin de voir la compatibilité avec les navigateurs. Par exemple ici, transform, et bien, bon, c'est pas compatible pour Internet Explorer 8. Bon, voilà, alors donc, ici dans votre HTML, nous avons donc notre petite démo. Les images sont là, elles sont fixes. Dans votre HTML, vous mettez la première image, alors la deuxième. La première, j'ai créé une classe im pour image 1, im 2. Et ensuite, vous placez la transition. J'ai mis un préfixe. Bon, ben, vous en rajoutez ou vous n'en rajoutez pas. Enfin, moi, j'ai fait les tests, ça fonctionne. Préfixe pour les navigateurs, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, vous tapez préfixe, hein, sur Google, et vous serez renseignés. Et ensuite, on fait un simple over pour l'image 1. Alors, donc, transform à l'échelle, donc, de 1 à 2. Moi, j'ai mis 1 à 2. Sur mon site, c'est à 1 à 1. Donc, vous regarderez, hein, ce qui vous convient. Et ici, bon, un webkit et le curseur pointeur. C'est tout. Donc, je vais faire la même chose pour l'image 2. Et je lui rajoute le over. Et voici le résultat. Tiens, il ne fonctionne pas là. Ah oui, d'accord. Ici, il s'agit de l'image 2. Et voilà. C'était juste pour le fun. C'est tout bête, hein ? Voilà, ben, bonne installation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt. Sous-titrage ST' 501